Musique Aujourd'hui, je reçois Dominique Morvan qui vient nous amener le dernier né des guides Tamari. On parle de nouveau né puisqu'il s'agit d'enfants. Ouais bon, écoute, c'est mauvais, c'est le début de l'après-midi. Oui, d'autant plus qu'il fête ses 18 ans. Ah, c'est un ado ? Il est majeur. Ah d'accord. Comme il a poussé vite, c'est incroyable, madame. Mais bon, c'est bien parce qu'il a fait sa crise ou pas ? Un petit peu quand même. Mais bon, on l'a maté, tu sais, on a une équipe. Non, mais t'as raison, t'as des ados, c'est une sale race. Heureusement, ça grandit. Mais bon. Ah pardon, les ados, il y en a qui écoutent ? Bah tant pis. Donc oui, il fête ses 18 ans. Et bah... Incroyable. Donc ça nous a donné quand même beaucoup d'expérience. Et cette année, on a expérimenté des nouveaux dossiers. C'est ça aussi l'expérience. Voilà, mais de toute façon, vous aimez bien dans votre guide, là, rajouter des petites choses. Ça n'est pas qu'un annuaire ou un beau teint des activités. Exactement, mais ça, c'est à la demande des mamans. C'est pour ça qu'on aime bien rencontrer les mamans. On leur demande de passer à l'agence si elles veulent un guide gratuit. Puis on interview et on recueille des avis. Et puis voilà, donc ça fait quelques années qu'elle nous disait, c'est bien, toutes ces activités recensées par ordre alphabétique, les téléphones et tout, c'est très pratique. Mais pourquoi vous ne nous donnerez pas des idées aussi ? Par exemple, il y a des cours de cuisine, mais faites-nous un petit dossier recette de cuisine pour enfants. Et bah voilà, écoute, je viens juste d'ouvrir, moi, diversification alimentaire, l'apprentissage du goût des six mois. Voilà. Pile point, parce que personne ne sait, mais je suis une gourmande, moi. On ne le dirait pas, Martine. Non, ça ne se voit pas, c'est pas douxienment moelleux, d'ailleurs. Oui, parce qu'on parle d'alimentation, on dit qu'il faut faire attention, il y a de l'obésité, mais il faut que ça s'enseigne très, très jeune. Et quand les enfants, on leur développe le goût avec la possibilité de faire en plus eux-mêmes leur gâteau, de faire des petits dessins, c'est formidable. Ah bah, ils n'aiment bien patouiller surtout, en plus. Oui, oui, oui. Ils goûtent, et c'est très drôle de voir les tout petits bébés à 4-5 mois, quand on commence à leur faire goûter les légumes, en général. Et c'est comme si c'était à la cuillère, ça fait deux choses en une seule fois, ça fait un petit peu bizarre, mais... Mais c'est important de cultiver des goûts différents. Et donc, vous donnez des recettes pour éviter d'avoir recours aux petits pots, parce que c'est cher les petits pots, quand même. Bien sûr, et puis en plus, le frais, c'est quand même mieux que les petits pots. Oui, sans pesticides aussi. Oui, alors c'est sûr qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de légumes sans pesticides, et surtout, il y a de plus en plus de bio. Oui, et puis on peut pousser des petites choses dans son jardin aussi, ou sur sa terrasse. Exactement. Et oui, et oui. Alors voilà, on a un dossier qui s'appelle « Youppi, c'est mercredi », avec un point d'exclamation, histoire de dire qu'on est très dynamique. Ouais. On s'éclate, on est en forme. En super forme. Et là, dans ce « Youppi, c'est mercredi », on donne plein d'idées d'activités un peu originales. Oui, pour le mercredi après-midi. Voilà. Par exemple, on parle d'alimentation et de jardinage. Si les gamins apprennent très jeunes à cultiver, parce que c'est exaltant de voir des petites graines qui éclosent. Alors, on a plein de jeunes gens en bas qui font ça, mais ce n'est pas la même chose, je crois. Mais en fait, ils sont très doués d'une manière générale. Ils sont bio, hein. Et donc, justement, pour apprendre à cultiver des choses que l'on mange et qui sont bonnes pour la santé, autant commencer tout petit. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un ensemble. L'éducation, c'est une multitude d'informations et apprendre à mettre de bonnes choses dans son assiette. Oui, surtout qu'ici, l'obésité, quand même, c'est un gros problème de santé avec le diabète. C'est une grande cause de mortalité. Donc, si on peut éviter... C'est pour ça aussi que la CPS nous accompagne depuis des années. D'ailleurs, on les remercie. Sur ces dossiers qui sont alimentaires, faites du sport. Et il y a aussi tout le dossier, informations, comment on peut avoir une bourse pour faire des études, comment... Les aides sociales et ainsi de suite. Ça, c'est très important. On a étoffé aussi la rubrique stages et vacances. Ah oui. Très, très important. Parce que ça, tout le monde n'est pas enseignant. Donc, les gens, il faut bien qu'ils occupent leur gluon. Ah, et puis, il faut préparer à l'avance, hein. Oui, en général, si on s'y prend la veille pour le lendemain, c'est plein. Oui. Et cette année, je ne sais pas si tu as remarqué, Martine, mais il y a des superbes photos. Oui. Il y a de très, très belles photos. Il n'y a pas la mienne, mais c'est pas mal quand même. Et ça, grâce au concours photo qu'on a ouvert l'année dernière avec la boutique de photos Témata et la très sympathique photographe Tatiana Salmon. Et donc, les mamans nous ont envoyé des photos. Il y a eu un jury qui s'est réuni et qui a choisi les meilleures photos dans les trois catégories bébé, enfant, ado. Et on a demandé au maire de pouvoir utiliser ces photos pour illustrer les rubriques. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des photos très originales. Tout le monde nous dit, mais qu'est-ce qu'il est bien illustré cette année. Donc, voilà. Ah oui, c'est un vrai bonheur. C'est en même temps un magazine de photos, d'images. Ils sont craquants. Il faut reconnaître que... Ah, voilà. Alors, la petite bouille de Anouéa qui a gagné le prix catégorie enfant. Alors là, vraiment, rien que pour ça, les mamans, il faut que vous venez chercher. Incroyable. Ils sont très, très... Et le bébé qui a gagné, il s'appelle... C'est une petite Chloé. Mais c'est un croquet, ces bébés-là. Des petites poupées à croquer. Oui, voilà. Puis garçon-fille, donc la parité est observée. Il y a autant de gagnants que de gagnantes. On a fait attention à tout ça. C'est vraiment un métier formidable. Ah, oui. Des photos d'enfants, c'est vrai que c'est dur de... Remarque, c'est dur de trier, Remarque. Ah oui, non, mais il y a eu des discussions sévères, là, à l'agence, pour choisir. Donc, oui, en plus, c'est agréable à feuilleter, quoi. Ce n'est pas un pavé où on va trouver que des adresses. Il y a de tout. Des beaux espaces, des espaces créatifs. Donc, il y a l'art-thérapie aussi, qui permet aux enfants de se lâcher. Beaucoup d'art plastique, du sport. C'est très complet. En fait, avec le tamari, je pense qu'une mère peut organiser toutes ses activités avec le sport, le côté intellectuel, créatif, artistique. Il y a vraiment tout. Et d'année à année... Je lui ai demandé parce que les tarifs, ça, ils ne sont pas mis. Alors, au début, on mettait les tarifs, mais bon, c'était un peu... Ça bloquait tout le monde. Et puis, vous savez que si jamais les tarifs changent, une personne peut très bien dire, attendez, vous avez marqué que c'était tel tarif. Et donc, vous vous faites plus cher, ce n'est pas bien. Donc, on a laissé tomber les tarifs pour que chacun puisse se renseigner. Il y a les numéros de téléphone. Il y a beaucoup d'emails, donc les mamans peuvent se renseigner. Oui, d'autant que si les tarifs varient, suivant qu'on a inscrit un enfant, deux enfants, trois enfants, douze, je ne sais pas, moi... Il y a plein de formules, donc ça aurait fait un guide énorme. Déjà, il fait 224 pages. Très coloré. Oui, très, très coloré. Et puis, la maquette a été encore refaite par notre infographiste de choc, Patricia. Ben oui. Qui, tous les ans, s'éclatrent. Ça, c'est une petite fille aussi de l'agence. Ah, elle est accroquée, celle-là, avec sa petite faussette, là, et puis le costume 1930. C'est trop marrant, ça. Trop, trop marrant. C'est la petite nièce de Sylvie, notre journaliste. D'accord. Ah, je vois la pâtisserie pour les enfants, mais pour les grandes personnes aussi, peut-être. Voilà, magnifique. En plus, là, c'est un petit dossier, c'est pour faire des dessins sur les pâtisseries ou les chocolats. Oui, pour décorer des cupcakes, là, c'est la grande mode, ça. Et les instruments sont vifs, en couleurs. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver chez Art Cuisine, c'est les voisins. Eh oui, ben disons, ils sont forts, hein. Ils sont forts, ces petits, quand même. Ben écoute, ça donne envie de l'acheter. Il a quel prix ? Comme tous les ans, il est à 600 francs, mais nous en réservons quelques-uns gratuits pour les mamans qui viennent à l'agence. Et puis là, je t'en ai apporté quelques-uns aussi. Ah ben ça, c'est sympa. Ben je vais tous les garder. Non, j'ai pas le droit ? Non, on va en donner à nos chers auditeurs, ou alors aux personnes qui viennent nous faire un petit coucou. Eh bien écoute, Dominique, ça donne vraiment envie de se plonger dans ce guide tamari. On saura quoi faire de ces petits chouchous. Et en faire des personnes bien dans leur peau. Bien dans leur peau. Quand les enfants sont bien dans leur peau, les mamans aussi. Et les mamans aussi. Et les grands-mères aussi. Oh là, n'en parlons pas. Pourquoi je parle de grands-mères, là ? Je sais pas. En tout cas, chouette. Allez, merci Dominique. Merci Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada